Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du petit singe curieux. Il était une fois un petit singe curieux nommé Charlie. Charlie vivait dans une jungle luxuriante entourée d'arbres immenses et de fleurs colorées. Il avait des amis parmi les autres animaux de la jungle, mais il rêvait toujours d'aventures palpitantes. Un matin, Charlie se réveilla avec une idée passionnante en tête. Il voulait explorer la mystérieuse cascade des rires dont les animaux de la jungle parlaient en chuchotant. On disait que quiconque s'approchait de la cascade entendait les rires les plus joyeux et les plus contagieux. Avec un sourire espiègle, Charlie bondit de branche en branche, se dirigeant vers la cascade des rires. En chemin, il rencontra son ami Fred, le toucan bavard. « Hey Charlie, où vas-tu avec tant d'enthousiasme ? » demanda Fred. « Je vais à la cascade des rires. » « J'ai entendu dire que c'était l'endroit le plus amusant de la jungle, et je veux en faire l'expérience moi-même, » répondit Charlie. Fred secoua la tête avec inquiétude. « Fais attention, Charlie. » « On dit que la cascade est gardée par un serpent malicieux. » « C'est pour toi de rester sur tes gardes. » Charlie remercia Fred pour son avertissement, mais son désir d'aventure était trop fort. Il poursuivit son chemin et arriva enfin à la cascade des rires. Le son de l'eau qui dévalait les rochers était apaisant, et l'air était rempli de rires joyeux. Soudain, un bruit sifflant se fit entendre derrière lui. C'était le serpent gardien de la cascade, nommé Serpento. Il glissa silencieusement vers Charlie, l'observant avec des yeux perçants. « Ah ! Toi, petit singe, que fais-tu ici ? » siffla Serpento d'une voix menaçante. Charlie était nerveux, mais il ne se laissa pas l'intimider. « Je suis venu entendre les rires magiques de la cascade. » « Je veux ressentir la joie et l'amusement dont tout le monde parle. » Le serpent se mit à rire d'un rire sifflant. « Ah ! Ah ! Tu es courageux, petit singe. » Peu de créatures osent me défier. « Mais je vais te donner une chance. » « Si tu peux me faire rire, tu pourras profiter des rires de la cascade. » Charlie réfléchit rapidement. Il se mit à faire des grimaces amusantes, à jongler avec des fruits et à imiter les autres animaux de la jungle. Finalement, Serpento éclata de rire, incapable de résister à la drôlerie de Charlie. « Bravo, petit singe. » « Tu as réussi à me faire rire. » « Tu mérites de connaître la magie des rires de la cascade, » déclara Serpento en souriant. Charlie s'approcha de la cascade et sentit une vague de bonheur l'envahir. Les rires remplirent ses oreilles et son cœur, le faisant éclater de rire à son tour. Il était submergé par la joie contagieuse. « Tu mérites de connaître la magie des rires de 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 la magie des